Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré à Reaper. Aujourd'hui nous allons voir comment travailler sur ce que l'on appelle l'égalisation. Alors l'égalisation, je ne vous explique pas tout de suite ce que c'est, je vous expliquerai lorsqu'on ajoutera notre effet sur la piste, ce sera plus parlant, vous allez voir. Alors j'ai pris un fichier son, que voici. Alors pour pouvoir travailler sur les effets, d'abord ce que je vais faire c'est que je vais lancer une lecture en boucle comme ça, ça va m'éviter de devoir relancer le fichier à chaque fois pour savoir si mon effet me convient. Donc je vais cliquer sur cette petite icône là, qui s'appelle Toggle Repet, qui veut dire répéter à l'infini. Et lorsque je vais cliquer sur Play maintenant, je vais avoir le son qui va se répéter à l'infini. Donc je baisse un peu le son pour que vous puissiez m'entendre. Et alors maintenant comment je vais faire pour ajouter mon effet d'égalisation ? Et bien sur la piste, j'ai une petite icône qui s'appelle FX, qui veut dire effet en fait. Je vais cliquer dessus, ça va m'ouvrir une fenêtre. Là avec tous les effets que j'ai dans le logiciel. Donc nous on va aller dans catégorie, et dans catégorie on va chercher ce petit EQ. EQ en anglais qui veut dire Equalization en anglais, qui veut dire égalisation en français. Donc là on voit, on a une possibilité, on la prend et on ouvre. Et là on voit qu'on a en fait ici ce qu'on appelle un spectrogramme. C'est à dire que on a en hauteur l'intensité, c'est à dire la force du son. Et de manière horizontale, on a les fréquences. Alors les fréquences, qu'est-ce que c'est ? C'est est-ce que c'est grave ou aiguë ? Donc là on a les fréquences graves, ici on a les fréquences aiguës, ici les fréquences médium. Et ce qui va m'intéresser c'est qu'avec ces petits cercles là, je vais pouvoir décider si je veux plus entendre les fréquences aiguës, ou les fréquences graves, ou les fréquences médium, etc. Et jouer un peu avec ça, avec la forme qu'a le spectrogramme en fait. Et vous allez voir que ça va modifier le son. Je vous montre, je remonte le son et je vous montre ce que ça fait lorsque je bouge un peu ces trois cercles. Donc là par exemple, j'ai gonflé les fréquences graves, et j'ai réduit toutes les autres fréquences. Ce qui fait qu'on entend principalement la basse. Et on entend bien moins les fréquences aiguës. Si je fais l'inverse maintenant, si je monte juste la fréquence aiguë, vous allez voir, on va avoir un son totalement différent. Et cette fois-ci on entend énormément la sorte de maracas qu'on a au-dessus, qui a un son très aiguë. Donc ça permet un peu d'isoler certains instruments, même si on entend quand même toujours tous les instruments. Et ça va permettre aussi de modifier le son en général. Si par exemple je vais dans le registre médium, on va voir qu'on va mettre en valeur tous les instruments, mais que ça va quand même avoir un son différent par rapport à avant. Voilà, donc l'intérêt ça va pas être forcément de mettre en valeur que les aiguës, ou que les graves, ou que les médiums, mais ça va être de jouer un peu avec tout ça, pour chercher le son qui vous intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, une fois qu'on a terminé avec notre effet, tout simplement on ferme la fenêtre, et notre effet. Voilà, c'est fini pour ce tutoriel, je vous souhaite à tous une bonne journée, et vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada